12 septembre, Jérémie, chapitre 13, chapitre 14. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fait adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et la cache-la dans la fonte d'un rocher. J'ai allé et je l'ai cachée près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonnée. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, Lève-toi, va vers l'Euphrate et la prends la ceinture que je t'avais ordonnée d'y cacher. J'ai allé vers l'Euphrate, je fouillais et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attachée toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, malouange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écoutée. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront. Ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de misère-côte, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heutent contre les montailles de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en nombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil, mes yeux fonderont en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de votre tête le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir, tout Judas est emmené captif, il est emmené tout anti-captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Que diras-tu de ce qu'il te châtie? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme au travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard se tâche? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes acostumés à faire le mal? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désir. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage afin qu'on voit ta honte. J'ai vu tes adultères et tes honnissements, tes criminels, prostitutions sur les collines. Et dans les champs, j'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Chapitre 14 La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leur vase vide. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'ils ne tombent point de puits dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne me bat et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si dans uniquité témoin contre nous, agis à cause de ton nom, l'Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. « Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y rentre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, l'Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça, et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes, et ils châtient leurs péchés. Et l'Éternel me dit, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agris pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. » Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. » Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ici parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent, « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leur femme, ni à leur fils, ni à leur fille. Je répandrai sur eux leur méchanceté. » Dis-leur cette parole, « Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consomme la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. « As-tu donc rejeté Judas et ton âme a-t-elle pris sillon en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il n'y a pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'y a rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté et l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne wons pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles de nation, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-il le ciel qui nous donne l'appui? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui a fait toutes ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada